Aïe, 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 non, ne dites jamais ça, c'est la catastrophe ! Ok, déjà je me présente avant toute chose pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Siksik, coach love et conseiller sentimental. Alors, je voudrais avant toute chose que vous me laissiez un maximum de pouces bleus juste sous cette vidéo pour m'encourager, je vous fais une vidéo conseil par jour sur l'amour et les relations amoureuses. Alors, imaginez un petit peu votre... imaginez-vous mesdames, parce que cette vidéo s'adresse pour vous mesdames, imaginez-vous un petit peu que vous êtes assise en train de bouquiner dans le salon et là vous êtes en train de lire un article super intéressant sur la taille du pénis. Ok, on se calme. Et là vous avez très envie de le partager avec votre partenaire et vous lui dites « Oh, chérie, je viens de lire un article sur la taille du pénis, est-ce que tu veux le voir ? » Non. Ah ouais, non, c'est dur, vous attaquez dans le mille, c'est le coup de flèche dans le cœur. Alors, clairement, si vous attaquez votre homme sur la taille de son pénis, sa forme, ou même ses performances sexuelles, ou vous a engagé sur un terrain très miné, mesdames, clairement, si vous voulez lui faire perdre sa virilité, c'est le meilleur des moyens et ça risque de produire vraiment l'effet inverse de ce que vous espériez. Cette petite phrase « assassine » n'est pas seulement une critique physique, mais elle est surtout une attaque sexuelle. Donc si vous voulez vraiment frustrer votre partenaire, effectivement, c'est la phrase à dire. En revanche, si vous souhaitez conserver votre relation et, comment dire, éviter de assassiner votre copain, eh bien, dans ces cas-là, essayez plutôt d'installer un dialogue avec lui et d'en parler calmement de ce qui ne vous va pas. Ça sera plus productif. Posez-lui des questions du genre « Est-ce que tu es satisfait de ta vie sexuelle avec moi ? » « Est-ce que tu as d'autres besoins ? » « Chéri, serais-tu d'accord pour qu'on parle un petit peu de notre sexualité ? » Je ne me sens pas très à l'aise en ce moment et j'aimerais savoir si on pourrait trouver des solutions. Si vous pensez que ça devient vraiment compliqué d'aborder ce genre de sujet avec votre conjoint, n'hésitez pas à voir ça avec un professionnel et de vous faire aider éventuellement par un coach que je suis. Voilà les amis. Pour me contacter, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien juste sous cette vidéo. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente journée, mais c'est moi un maximum de pouces bleus, de pouces bleus, de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, mettez la petite cloche, je fais une vidéo conseil par jour. Voilà les amis, on se retrouve demain. À très bientôt. Ciao, bye !